... Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. Assauts policiers en cours à Saint-Denis contre les suspects des attentats de Paris. Ces derniers sont retranchés dans un appartement. Le djihadiste belge Abdelhamid Abaou est la cible de l'assaut. Pour l'instant, une personne aurait perdu la vie dans cet assaut. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Victoire des Lyons du Sénégal face au Malgache hier. Les Poulains d'Aliou Sissé ont battu Madagascar sur le score de 3 buts à 0. Le Sénégal est ainsi qualifié pour la phase finale des éliminateurs du Mondial 2018. Prévu en Russie, Aliou Sissé a réagi face aux caméras. L'entraîneur sénégalais estime qu'il reste encore beaucoup à faire, surtout au niveau de la défense. Je vous propose de l'écouter au micro de Pape Faragnyek. C'était de gagner et on l'avait. La mission c'était de passer ce tour et de pouvoir être dans le tournoi. Maintenant, on sait bien qu'aujourd'hui l'équipe n'a pas joué dans ses moyens. Mais le plus important sur ça, c'est la victoire. On est là pour franchir les objectifs. Aller loin avec le Sénégal, avec les R6C et on verra bien ce qu'on va faire. Je suis un Sénégal comme tout le monde. Quand je suis rentré, je dois faire mon boulot. Je l'ai fait. Donc l'équipe a gagné. C'est ça le plus important. Comment vous avez vu la venue de cette culture ? On va continuer à bosser. On va continuer à travailler. C'est le travail qui paye. Le chemin est encore long. SDM a joué. Donc on va se concentrer. Déjà, on va rentrer en club. Après le procès de sélection, on va faire ce qu'il faut. Notre objectif, c'est de se qualifier au deuxième tour. Donc ça a été difficile. Mais on a quand même gagné 3-0. Et tout ce qu'on voulait, c'est de gagner sans caissier. Depuis, on l'a fait. On a réussi. Donc il faut continuer le travail parce qu'il y a beaucoup de matchs à venir. Et notre objectif, c'est de se qualifier à la culture du monde de l'équipe. Les joueurs malgaches sont très satisfaits de leurs prestations selon leur capitaine Faneva. Ils étaient en face d'une grande équipe, dit-il. Le capitaine Faneva, que vous entendrez dans nos prochaines éditions, grogne à la caisse de sécurité sociale. Les travailleurs en brassard rouge dénoncent la lenteur administrative notée dans l'application de certains points déjà signés. Ces mêmes travailleurs fustigent le comportement de l'administration qui, selon eux, fait deux poids, deux mesures dans l'entreprise. L'un d'eux, Ahmed Salihoua Bacheliette, au micro de Chertidiane John. Le rapport des brassards rouges pour la journée de ce mardi s'explique par un plan d'action que nous avons élaboré dans le cadre du suivi de l'application d'un accord que nous avons signé avec la direction générale de la caisse de sécurité sociale qui porte sur des revendications issus d'une plateforme revendicative de 28 points. Et le point le plus saillant de ces 28 points concerne une réparation par rapport au salaire, au traitement salarial du personnel de la caisse de sécurité sociale. Trouver qu'on a constaté des disparités dans le traitement salarial du personnel de la caisse de sécurité sociale qui découlent d'une augmentation unilatérale d'une catégorie du personnel de la caisse de sécurité sociale au détriment du reste du personnel qui constitue la majorité du personnel. Donc nous avons considéré ça comme une injustice, nous l'avons considéré également comme une violation des termes de l'accord d'établissement qui régit le fonctionnement de la caisse de sécurité sociale. On a l'habitude de dire qu'à la caisse de sécurité sociale, on parle des capitaux qui sont générés par les institutions de protection sociale. Mais ces capitaux-là, ils ne tombent pas du ciel. C'est des travailleurs qui se donnent corps et âme pour participer à la mise en place de ces capitaux-là. Nous nous sommes dotés d'un plan d'action qui est un plan d'action qui comporte un ensemble de mesures. Parmi ces mesures, vous avez le port des brassards rouges qui matérialise le mouvement d'humeur du personnel pour la journée de sa marque. Le syndicat national des travailleurs de l'hydraulique dénonce son non-implication dans la gestion des forages avec les privés. Les travailleurs ont tenu une assemblée générale à caisse pour se faire entendre. Depuis trois ans, disent-ils, ils courent derrière les autorités pour percevoir leurs indemnités. Suivant cette correspondance de Chéhante Diop, c'est la tire. Ils sont venus de toutes les régions du pays. Ces conducteurs de forage tirent la sonnette d'alarme pour protester contre les autorités du ministère de l'hydraulique. Ces dernières ont voulu mettre en place l'office des forages ruraux sans implication des ex-agents de la direction de l'exploitation et de la maintenance. La non-implication des agents de l'ex-deme est constatée. Un manque de visibilité dans le secteur de l'hydraulique rural avec un pilotage à vue de l'effort, ce qui conduit le secteur à l'échec. Il nous faut une concertation et l'implication des agents pour la réussite de cette réforme, mais également des conditions de travail assez difficiles auxquelles les travailleurs sont confrontés. L'avenir est incertain pour les agents de l'ADEME. Aucune consultation ni de concertation n'est faite pour prendre en charge leur préoccupation. Nous en conclions qu'un silence total a été observé par le ministère de l'hydraulique, rendant impossible un dialogue social entre les travailleurs et l'employeur. Une mobilisation très forte était au rendez-vous dans le cadre d'une assemblée générale tenue dans les locaux de la direction de l'hydraulique à TES. Les conducteurs de forage ont crié leur ras-bol. Le non-paiement d'indemnités dû aux agents, prononcés par deux décisions de justice rendues par les instances judiciaires de la République du Sénégal. Les retraités contractuels n'ont pas encore perçu leur indemnité, qu'il attend depuis trois ans. Nous attirons l'attention du président de la République sur les difficultés que rencontrent les travailleurs de l'ex-DEME. A encore le porte-parole du jour, Yéli et Koulibaly, leur avenir est incertain puisqu'ils sont menacés de licenciement par les opérateurs. Du nouveau dans le Code du travail sénégalais, le contrat de stage y est introduit. Ce chapitre contenu dans le programme des réformes pour l'amélioration de l'environnement des affaires et de la compétitivité a pour objectif de valoriser et d'intégrer l'apprentissage ainsi que le stage dans la législation du travail pour garantir une meilleure employabilité des jeunes diplômés. Dans ce cadre, un atelier de vulgarisation des nouveaux textes sur le stage a réuni des DRH chefs d'entreprise, entre autres, suivant ce compte-rendu d'Aminatambar Esou. Mohamed Jain. Désormais, le contrat de stage figure dans les dispositions du Code du travail. Le décret 2015-775 du 2 juin fixe les règles applicables au contrat de stage, un nouveau dispositif pour combler un vide juridique. Donc, sur le plan législatif, le Code du travail a été modifié parce que le stage n'était pas une disposition qui était prévue dans le Code du travail, ce qui entraînait un certain nombre de problèmes avec les entreprises et des situations qu'il fallait régler. Le décret d'application est signé. Tous les textes réglementaires sont signés. Ce sont ces textes qu'on va vulgariser aujourd'hui. Ils ont déjà commencé à être mis en oeuvre, mais il faut les vulgariser, il faut les partager parce que ce sont de nouvelles dispositions. Actuellement, vous avez ici une plateforme qui est mise en place, qui permet de revisiter les textes. Les stages n'étant pas prévus au départ, maintenant c'est prévu. Il faut leur expliquer les modalités de mise en oeuvre pour qu'on en ait la même compréhension. De nouveaux textes, de nouvelles grilles dans la prise en charge des demandeurs de stage. Plusieurs types de contrats de stage sont prévus dans le décret d'application, particulièrement des contrats qui vont permettre aux jeunes de pouvoir acquérir une expérience professionnelle qui leur permettra de pouvoir trouver plus facilement un emploi. Pour ce qui est des conditions de rémunération, c'est prévu dans les textes qu'ils vont partager. C'est le salaire minimum interprofessionnel qui est prévu pour les stagiaires qui sont mis en compte. Mais il y a plusieurs types de stages. Cet atelier de deux jours, une occasion pour vulgariser ces nouveaux textes et mieux sensibiliser les employeurs dans la mise en oeuvre de cette disposition du Code du travail. Aminata Mbareso, merci. Le voile toujours à la mode à Dakar, dans certaines boutiques, malgré l'introduction de la burqa, aucun incident n'est noté sur les ventes. Pour les petits détaillants, les clients se font désirer la burqa. Ils n'en vendent pas actuellement. Ils l'ont nous dit que c'est sur commande. Suivons ce reportage de Mémouladie. Des voiles de toutes couleurs, l'accessoire toujours en vogue. Dans cette boutique, les clients continuent à en acheter. Aucune crainte pour cette gérante. Les clients viennent, ils viennent parce qu'ils ne viennent pas faire comme mode. Rien n'a changé. Comme d'habitude, les clients viennent acheter. Le voile est aujourd'hui à la mode. Les jeunes filles l'ont bien compris. Les activités marchent très bien. Tout le contraire de ce petit détaillant, il n'arrive pas à écouler son stock. Le commerce ne marche pas très bien. Les clients viennent en petit nombre. Nous préférons vendre les petits voiles. La burqa ne marche pas actuellement. Ces jeunes filles, elles, trouvent gênant le port de la burqa. Beaucoup de filles commencent à s'inquiéter. Mais moi, je me dis que certains ne vont plus porter le voile. De peur d'être indexés. Moi, je porte le voile, mais je ne le porte pas intégralement. Je suis contre le port du voile intégral. Parce que quand on regarde une personne, quand on discute avec une personne, on doit voir son visage. Quand on ne voit pas son visage, on ne sait pas qui est derrière cette personne. Donc c'est normal que le port du voile intégral, comme la burqa, est interdit. Parce qu'il y a beaucoup de salafistes, il y a beaucoup de djihadistes, il y a beaucoup de problèmes dans le monde. Il y a beaucoup de boutiques qui fournissent les habits, qui fournissent les voiles, qui fournissent les ninjas, les amtas, qui fournissent tout ce qui concerne le voile. On a beaucoup de boutiques au Sénégal. Et même si on n'avait pas de boutiques, on a des tissus ici au Sénégal, avec de la dentelle qu'on peut associer. Il suffit de rentrer sur Internet maintenant. De nos jours, tout est fourni sur Internet. L'interdiction de la burqa souscite encore des débats au Sénégal, une mesure qui ne fait pas l'unanimité. Vaccin contre le cancer du col de l'utérus, les autorités sanitaires et éducatives ont croisé contre cette maladie. les colmans Mazayr Nyan 2 abritent la deuxième phase du projet. Une trentaine de jeunes filles âgées de 9 ans vaccinées. Le district ouest soldat flippe Maguelen-Senghor accompagne la phase test. L'objectif, couvrir l'ensemble du territoire national. Plus de détails avec Fatou Kinedem. Une première dose de vaccin contre le cancer du col de l'utérus, une prévention dès le bas âge. Dans le cadre de la prévention, qu'on dit prévention primaire de cette maladie-là, la vaccination occupe une place très importante. Donc nous sommes là pour lancer la deuxième phase du projet pilote de vaccination des filles contre ce cancer du col de l'éthériste au niveau du Cédric-Ouest de Dakar. L'école Mans Massayer Nyan 2 a choisi pour la deuxième phase du projet une trentaine de filles âgées de 9 ans vaccinées. L'objectif, couvrir l'ensemble du territoire. Vacciner les jeunes filles âgées de 9 ans pour la première dose qu'elles vont suivre aujourd'hui et la deuxième qui va suivre, qui vont les préserver contre cette maladie, me fait un très grand plaisir. Comme vous le savez, ce sont des vaccins qui sont vendus dans les officines mais qui coûtent excessivement cher. Donc l'état du Sénégal peut le mettre à la disposition des populations pour des questions d'équité, pour que tout le monde puisse avoir accès à ce vaccin-là. Un vaccin qui a suscité beaucoup de doutes au début. Aujourd'hui, les parents sont conscientisés sur les ravages de cette maladie sournoise. Nous avons préparé nos parents d'élèves, nous nous sommes réunis avec eux, nous avons parlé donc de cette maladie et les effets que peut avoir ce vaccin, ils ont compris dans l'ensemble. Six mois après, une deuxième dose obligatoire pour l'efficacité de ce vaccin, le district ouest Philippe-Maguilain-Senghor accompagne cette dynamique dont la réussite de la phase test permettra l'introduction de ce vaccin dans le programme élargi de vaccination. Voilà, c'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 8h en Wolof. Merci d'avoir regardé cette vidéo !